Salut à toi qui regardes cette vidéo aujourd'hui. Premièrement, si tu regardes cette capsule, c'est que tu as pris la décision d'aller de l'avant, d'organiser ta première rencontre de groupe, ton premier PBZ qu'on appelle. Je tiens vraiment à te féliciter pour ça, pour ta prise d'action. Maintenant, c'est important de comprendre que tu vas avoir une partie capitale à jouer dans cette présentation-là, c'est-à-dire faire une bonne introduction. L'introduction, c'est ce qui met la table. C'est comme l'entrée après avant un bon repas, si on veut. C'est hyper important que tu puisses prendre connaissance de comment une bonne introduction se fait et de suivre les étapes pour donner justement la pleine valeur à cette présentation-là. Je m'appelle Jonathan Desiel, je suis le fondateur du groupe Infinity Momentum et ça va être mon plaisir aujourd'hui de te montrer comment t'y prendre pour y arriver. C'est important de réaliser premièrement qu'une bonne introduction, ça se divise en quatre étapes. Premièrement, ce n'est pas plus qu'une minute et demie. C'est très, très important. Il y a des gens qui ont la parole facile, parfois qui se mettent à parler beaucoup, beaucoup, beaucoup. Non, 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 ce n'est pas le moment. La place pour une bonne introduction, le temps, la durée, on parle d'environ une minute et demie. Pratiquez-vous après que je vous ai montré comment. Timez-vous s'il faut. C'est important de le faire de la bonne manière. Une bonne introduction se divise en quatre étapes. La première étape va être quoi? Tout simplement de remercier les gens qui sont là et de les féliciter. Parfois, j'ai déjà vu dans le passé, des gens qui se prennent des notes puis qui lisent leurs notes. Non, ça, c'est un gros X, c'est un gros non. Vous êtes capables de faire ça avec votre cœur, de rendre une belle énergie à tout ça. C'est important que les gens vous ressentent. Oubliez les notes, oubliez le par cœur. Faites simplement suivre les étapes qu'on parle. La première étape, comme j'ai mentionné tout à l'heure, remercier les gens de s'être présentés et les féliciter. Faites pas juste remercier comme si vous étiez dans le besoin, mais félicitez-les d'avoir pris une décision, d'avoir respecté leurs paroles et d'être présents. La deuxième étape, c'est quoi? C'est tout simplement de demander aux gens de garder leur caméra ouverte et de fermer les distractions. Vous le savez avec Zoom, quelqu'un qui est là, mais qui a la caméra fermée, je vous le dis, c'est qu'il fait autre chose, il ne vous écoute pas. Si la caméra est fermée, la personne ne vous écoute pas. Donc, on fait la présentation absolument pour rien. C'est très important, au deuxième point, que vous insistiez pour dire, mes amis, vous êtes des gens qui... Vous êtes importants pour moi, vous êtes dans mon cœur, j'ai une faveur à vous demander. On va garder les caméras ouvertes, s'il vous plaît, par respect pour la personne qui va me suivre et pour l'information qu'on va vous donner. Donc, on demande de garder les caméras ouvertes et on demande de mettre les distractions de côté. Facebook va être encore là dans 30 minutes, puis Instagram aussi. Donc, ouvrez les caméras et mettez les distractions de côté, c'est la deuxième étape. Il n'y a pas besoin de connaître, de lire un texte pour pouvoir dire ça. La troisième étape maintenant, ça va être d'expliquer aux gens pourquoi vous avez démarré en affaires, pourquoi vous vous êtes lancé en business. Les gens vous connaissent depuis plusieurs années, vos amis vous connaissent parfois depuis l'enfance et là, tout à coup, vous êtes entrepreneur. Mais c'est important que les gens comprennent qu'est-ce qui vous a amené à faire ça, qu'est-ce qui vous a amené à prendre une décision comme ça. Est-ce que c'est parce que vous êtes fatigué de faire autant d'heures, de ne pas avoir plus d'argent au bout de ligne, de ne pas avoir de qualité de vie, vous êtes fatigué de ne pas pouvoir passer plus de temps avec vos enfants. Est-ce que, prouvez la raison, qu'est-ce qui vous a amené au départ à dire, je veux faire cette business-là. Vous vouliez combler un vide à quelque part, vous vouliez améliorer une situation. Partagez-les aux gens qui sont là parce qu'en la partageant, vous leur faites prendre conscience qu'eux aussi sont peut-être dans la même situation, donc vous allez chercher leur intérêt. Très, très important. Et suite à ça, les gens dans la vie aiment suivre des leaders. Les gens dans la vie aiment suivre des gens qui savent où ils s'en vont. Si vous dites aux gens, moi, j'ai fait ça parce que, bon, je tenais de ne pas avoir d'argent, de ne pas avoir de temps dans ma vie, de ne pas avoir mes enfants. Fait que j'ai décidé d'essayer ce projet-là. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais je vais l'essayer, puis on va voir. Vous n'êtes pas inspirant quand vous parlez comme ça. Donc, c'est hyper important de vous comporter comme un ou une leader. Donc, j'ai fait ça pour ma qualité de temps, ma qualité financière. Je veux donner le meilleur des mondes à mes enfants. Et ça, ce que vous allez voir aujourd'hui, c'est le véhicule que j'ai choisi. C'est le véhicule que j'ai choisi. Et regardez-moi, je vous garante une chose, je vais tout fracasser dans ce projet-là. Je m'en vais au sommet. Oh, là, moi qui t'écoute, ça me donne envie d'en savoir davantage. Tu comprends? Très, très, très important. Et la quatrième partie va être tout simplement d'édifier votre expert ou votre experte. Très souvent, ça va être un coordonnateur régional ou un directeur régional qui va faire votre présentation. Parfois, ça peut être un RVP également. Donc, c'est très important que les gens qui sont là, qui ne connaissent pas cette personne-là, c'est votre devoir d'établir la crédibilité de la personne. Plus que vous rendez la personne crédible, plus que vos invités vont avoir envie de l'écouter et de l'entendre attentivement. Donc, l'édification se fait de deux parties. Le volet professionnel, premièrement, donc c'est les accomplissements de la personne, établir sa notoriété. Et la deuxième partie, c'est quoi? C'est le volet humain. C'est important que les gens sachent qu'on est une famille ici, qu'on a des bonnes valeurs, qu'on s'entraide entre nous, donc les qualités humaines de la personne. Ça, c'est les quatre étapes à respecter. Maintenant, je vais vous faire un résumé qui englobe ces quatre étapes-là et vous allez voir comment c'est court et comment c'est simple. Comment c'est... Il s'agit de le pratiquer un petit peu pour le maîtriser, tout simplement, et de le faire avec son cœur. Regardez bien votre timer, ça ne sera pas très, très long. Bonsoir tout le monde. Je vous remercie infiniment d'être présent pour mon lancement officiel ce soir, mais je vous félicite également parce que vous avez respecté votre parole. Vous m'aviez dit que vous seriez là et que vous êtes là, ça me touche profondément. Je tiens à vous féliciter et à vous remercier pour tout ça. Maintenant, j'ai une faveur à vous demander, c'est qu'on garde les caméras ouvertes. On est sur Zoom. J'ai quelqu'un à vous présenter tout à l'heure. On a une information importante à vous donner. J'aimerais qu'on puisse garder le contact visuel par respect pour les gens qui vont parler. Donc, s'il vous plaît, j'aimerais sûr qu'on garde les caméras ouvertes. Puis finalement, je vous demanderais de mettre les distractions de côté. Tous les médias sociaux, etc., ils vont être encore là dans 30 minutes, mais nous, on va avoir terminé. Et donnez-vous la chance de prendre cette information-là. Maintenant, écoutez, la raison pour laquelle vous me connaissez depuis un certain temps, certains cinq ans, certains depuis mon enfance, pourquoi je décide de me lancer en affaires, c'est très simple. C'est que je suis fatigué de travailler dans le vide. Je travaille, je travaille, je travaille. Ça fait 20 ans, ça fait 10 ans, ça fait cinq ans, je travaille. Je n'ai pas plus de temps. Je n'ai pas vraiment plus d'argent. Je n'ai pas une meilleure qualité de vie. Puis je veux que ça change ça. Moi, je veux que ça change. Puis pour que ça change, il faut que je fasse des changements. Ça fait que c'est la raison pour laquelle j'ai rencontré quelqu'un. Ça fait maintenant deux semaines environ. Et cette personne-là m'a parlé d'un projet et c'est le véhicule que j'ai choisi pour me rendre au sommet, pour changer ma situation. Et ce véhicule-là, je vous garantis une chose, moi, je m'en vais au sommet avec. Maintenant, la personne, vous êtes chanceux, parce que ce n'est pas moi qui va vous expliquer l'information. Moi, je commence. Mais j'ai la chance aujourd'hui de vous présenter quelqu'un qui me tient énormément à cœur. C'est un directeur régional. C'est une directrice régionale. Cette personne-là fait partie de l'entreprise depuis un an, deux ans, trois ans, peu importe le temps. Ça fait quelques années que la personne est là. Ça fait partie des piliers de cette organisation-là. On parle d'une personne qui a bâti des organisations au niveau international. Mais au-delà de tout ça, au-delà de tous ses accomplissements, au-delà du professionnalisme de cette personne-là, c'est quelqu'un de cœur. C'est pour ça que je l'ai laissé rester rentré dans ma vie. C'est quelqu'un qui a le cœur sur la main. C'est quelqu'un qui... Sa passion, c'est d'aider les gens. C'est une personne qui est en train de devenir un ami très proche dans mon existence. Ça fait que s'il vous plaît, on garde les caméras ouvertes pour lui témoigner un respect. Je vous laisse entre les mains de la personne en question, votre expert. Vous avez vu, ça n'a pas duré deux... Ça n'a pas duré cinq minutes. Ça n'a pas duré dix minutes. Mais c'était clair et c'était concis. Pratiquez-le. Mettez-le en pratique. Maîtrisez-le pour vous assurer que lors de votre présentation, vous mettiez l'eau à la bouche aux gens qui vont vous écouter. J'ai confiance en vous. Je sais que vous allez bien le faire et je vous souhaite... Encore une fois, je tiens à vous féliciter pour avoir fait les premiers pas. Je m'appelle Jonathan Desiel et j'ai très hâte de faire votre connaissance. Mettez le feu lors de votre présentation. Faites-le pour vous. Faites-le pour votre famille. Au revoir. Au revoir.